La Roche-sur-Huyon, une ville d'à peine de 100 ans d'histoire, sortie de l'imagination d'un homme, Napoléon Bonaparte. Conçu par des ingénieurs des ponts et chaussées selon un plan régulier en damier, fait de perpendiculaires et de parallèles, la ville porte en elle le néoclassicisme voulu par l'empereur et encore visible aujourd'hui. L'héritage de Napoléon est marqué évidemment sur le plan de l'urbanisme et aussi sur le plan architectural. On a un exemple qui est celui du théâtre. Il a été réalisé avec des éléments évidemment très particuliers, que ce soit au niveau du fronton triangulaire, ces colonnes doriques et qui marquent évidemment l'aspect architectural néoclassique. Au cours du XIXe siècle, la ville change huit fois de nom. Tour à tour, La Roche-sur-Huyon, puis Napoléon au moment du Sacre de l'Empereur, Bourbon-Vendée, Napoléon-Vendée, avant de garder son nom définitif en 1870. Napoléon souhaitait aussi une ville nouvelle, une ville à son image, ordonnée par la volonté d'un homme qui voulait pacifier en réalité la Vendée. Ce spécialiste de l'identité napoléonienne nous emmène dans les archives du musée de la ville, où un portrait de Napoléon de presque 3 mètres de haut est enfin arrivé à destination, deux siècles après sa commande. Il a été commandé par l'État pour la préfecture de La Roche-sur-Yon en 1853, qu'ensuite il est parti à Malmaison, qu'ensuite il est parti à Saint-Hélène, dans l'ancienne maison de Napoléon à Langoud, pour revenir en métropole très récemment en 2019 pour y être restauré, et revenir enfin à La Roche-sur-Yon, le lieu de sa création originale. Le tableau sera présenté officiellement aux habitants en novembre prochain. Des Yonnais qui, sans s'en rendre compte, vivent avec Napoléon dans leur quotidien, avec ses bâtiments à l'image de l'Empereur, comme la préfecture, ou cette maison en pisée, la seule encore visible aujourd'hui, construite ainsi pour aller vite, selon le souhait de Napoléon, sans oublier sa statue, qui trône au centre de la ville. La place Napoléon, cette place où nous sommes ici, est la place de rassemblement. Donc chaque jour, le mot Napoléon, il n'y a pas une journée, je pense, où les Yonnais n'entendent pas ce mot de Napoléon. Aujourd'hui, La Roche-sur-Yon poursuit son évolution, forte de sa jeune histoire et de son héritage unique.